Jeudi 3 septembre 2020, nous sommes avec Mortala Gaye comme tous les matins, je l'ai dit tantôt, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. On est toujours d'attaque ? On est toujours d'attaque. Bon, c'est bientôt la dette de la semaine. Oui. Alors les batteries sont toujours rechargées. Toujours rechargées, mais bon, on tient le coup de scat de main. Alors, on va attaquer donc avec l'observateur. Avec l'observateur Fatih, aujourd'hui on va prendre le bus Dakar-Demdic pour nous rendre à l'observateur qui barasse à une la vérité sur le limogéage de Maître Moussa Diop. L'Obsou agite le prétexte du troisième mandat, le rapport sur la situation financière et sociale de Dakar-Demdic. Nous allons descendre le bus Dakar-Demdic pour nous rendre à ce drame familial. Enceinte, elle se marie avec un autre homme, sa maman la bat à mort. Dakar-Demdic toujours, tribune qui titre, Terminus, Moussa Diop, la vérité des 3C, emporte le DG de Dakar-Demdic. Dakar-Demdic toujours avec Vox Pop qui nous parle du limogéage du directeur général de la boîte. Maître Moussa Diop, troisième victime du tabou du troisième mandat. Il avait qualifié le troisième mandat de coup d'état constitutionnel. Le palais met les formats n'évoquant sa mauvaise gestion de Dakar-Demdic. Enquête qui revient toujours sur ce changement à la direction de Dakar-Demdic. Maître Moussa Diop, emporté par le troisième mandat. Enquête qui dresse le profil de son successeur. Omar Bounhatap, si l'élection locale enquête se demande à qui profite le statu quo. Soursoir qui nous parle également du changement à la tête de Dakar-Demdic. Après Sourikaba et Moustapha Diagaté, place Eau. Licenciement de Maître Moussa Diop. Troisième mandat, un poison. Libération qui toujours nous parle de ce limogéage de Maître Moussa Diop. Après Moustapha Diagaté et Sourikaba, le troisième mandat, vire Maître Moussa Diop. Le journal également qui s'intéresse à ce domaine à Bambay. Aoua Diouf a exécuté sa fille enceinte de six mois. Le quotidien qui prend le bus aussi. Limogéage du DG de Dakar-Demdic. Moussa Diop conduit au dépôt une nouvelle victime du troisième mandat. Le magistrat politicien Omar Bounhatap Silla prend le volant. Cet quotidien également qui s'intéresse à ce changement, à la direction de Dakar-Demdic. Maki éjecte Maître Moussa Diop. Moussa Diop toujours, l'as qui nous dit que Moussa Diop, troisième victime du mandat. Maître Diop est remplacé par le magistrat Bounhatap Silla. L'as dresse le parcours d'un récidiviste de la défiance qui a révolutionné Dakar-Demdic. Walf quotidien également qui nous dit Maki décrète l'état de siège, la négation du troisième mandat, pardon, criminalisé Maître Moussa Diop déposé à l'arrêt. Témoin qui nous dit le leader de AG Diotna, emporté par le virus du troisième mandat. Deme s'indique pour Moussa Diop et puis ce problème au bureau de la chambre de commerce de Dakar qui apporte la réplique au président de CCBM. Feu sur Serineboub titre le journal. Les échos qui descendent, le journal les échos qui descendent un peu du bus pour nous parler du centre d'examen du bac à Pekin-Est-Bay, le bureau du principal où étaient gardées les épreuves cambriolées. record qui nous livre cette affiche de la Ligue des Nations ce jeudi à 18h45. Choc Allemagne-Espagne à l'ouverture Ukraine-Suisse. L'autre duel du jour et puis cette bonne nouvelle pour Khalid Koulibaly. Naples de Laurentiis, le président de Naples qui lâche du l'Est. Koulibaly est en instance de départ. Stade également qui s'intéresse au calvaire un peu de Keita Baldé. Après Lazio, Inter et Monaco, Keita Baldé va-t-il rebondir la fusée de la Lazio, freinée à Monaco, prénom concluant à l'Inter de Milan, Valence peut-être pour redorer son blason. Et puis les six personnalités citées pour succéder à Al-Unsar sont à la une de Sounoulamb. Il s'agit de Serti Diandiaï, Taïzen, Maïse Diandiaï, Dibril Sek, Keba Kante, Babakar Diouf. C'était tout Fati pour la revue des titres. Merci beaucoup Mortalla pour la revue des titres. Voilà la une de record. J'ai vu que Neymar a chopé le virus. Oui, Neymar est plus parédécent. Il dit Maria, ils étaient à Ibiza en vacances et puis ils étaient en boîte. Encore une mauvaise gestion de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont fait reporter un match de championnat à Lens pour libérer le joueur qu'ils aillent faire la fête. Voilà qu'ils reviennent avec le virus. Je pense qu'on parle de relâchement ici chez nous, mais c'est partout. Et là on voit qu'il y a beaucoup de sportifs qui chocent le jeu. Là où tu as l'habitude de passer tes vacances, Ibiza. Je pense que tu confonds avec Fall Aragon. Ou Fall Danan. Cela va de soi. Voilà, on peut y aller maintenant avec le proverbe africain du jour. C'est un proverbe, c'est un proverbe. En tout cas, je pense que c'est facile pour tout le monde. Ce que léché ne peut donner, mort ne le donne pas. Et notre philosophe est là ? Il a dit que la mort ne peut pas lui donner. Non, non, c'est ça. La traduction littérale, je ne sais pas si. Il faut savoir négocier dans la vie. Ça va négocier. Je ne sais pas si c'est le troisième mandat qui a emporté le monsieur. Et c'est vraiment le cas. Je pense que notre invité de ce matin, d'Info du Matin, dans la deuxième partie, pourra nous donner quelques réponses. C'est aussi l'objet de la chronique de Diangat de Ablai, si c'est quand même. On va revenir à profondeur. Et l'invité également va parler de... Au-delà du départ de Maître Moussa Diop, il y a d'autres défis auxquels faire face cette société de transport. Donc, on voudra tout parler, Inch'Allah. Inch'Allah, ce sera dans la deuxième partie. Merci d'être passé comme tous les matins. Rendez-vous demain pour la dernière semaine. Demain, Inch'Allah. Bonne journée. Bonne journée également à vous, chers téléspectateurs. Bon réveil matinal. C'était la revue des titres. Tout de suite, Miroir Régional.